Au cinéma de nos jours, il semble de plus en plus complexe pour des auteurs, des créateurs, des metteurs en scène, des réalisateurs de mettre en place un univers qui à la fois leur ressemble et arrive aussi à toucher tous les spectateurs. De part et d'autre du monde du 7ème art, vous pourrez chercher, mais je pense que chacun a dans sa collection ou dans ses souvenirs de cinéphiles, un auteur qui a tenté un jour de créer une oeuvre barrée et étrange, voire même d'en faire la base même de son cinéma, ce qui peut donner lieu à des objets aussi surprenants que parfois déstabilisants, mais qui ont tous pour seul et unique but de nous pousser à voir le 7ème art avec un nouvel oeil. Il est certain que l'on en connaît tous un, mais il est peut-être difficile pour un spectateur de dire qu'il a réellement réussi à comprendre et encore plus à apprécier le pari. Et pourtant, il est de plus en plus évident que c'est ce dont le cinéma a besoin, d'auteurs qui prennent des risques, qui tentent des choses pour donner lieu à bien plus que simplement un énième morceau de cinéma qui ressemble encore et toujours à ce que l'on nous offre au quotidien. Et dans le genre, difficile de faire plus barré que cet ancien DJ qui a décidé de faire du 7ème art son nouveau fief. Un auteur hors normes, puisque rapidement il a cherché à faire de son art cinématographique une plongée au cœur de son univers musical, déjà bien déjanté, mais auquel il a voulu apporter un petit plus. Un petit quelque chose, si ce n'est de surprenant, en tout cas poussant à l'interrogation et à la remise en perspective de son travail. Un cinéaste qui a mis un certain temps à trouver la forme qui lui semblait la plus intelligente et la plus juste pour exprimer sa vision du 7ème art pour une méthode de création et un geste cinématographique qui encore aujourd'hui interroge beaucoup de spectateurs et en laisse tout de même un bon morceau sur la touche, même si la majorité apprécie de plus en plus son travail. Quentin Dupieux est un réalisateur qui ne semble trouver de modèle en personne, qui semble avoir son petit univers, qui chercheur à lui donner une forme, un contexte, un paradoxe et une logique propre à lui-même, qu'il nous serait sur le papier difficile de pleinement cerner, mais que l'on accepterait comme tel, quitte à ne pas tout comprendre tout de suite. Et si ces deux premiers films traduisent très bien cela, je pense que c'est son troisième qui en a été le vrai point de départ. Reconnu pour être le premier film complètement dans l'univers de l'auteur, il est sûr et certain que c'est en en faisant un parti pris artistique surprenant pour l'époque, couplé à une aventure complètement déjantée, celle d'un public assistant à la série de meurtres atroces commises par un pneu tueur, dans le désert américain. Tout était là pour nous pousser en tant que spectateurs à voir un nouveau cinéma se mettre en forme sur un écran. Robert est une oeuvre complexe, qui mêle à la fois une certaine forme de comédie, mais avant tout une logique implacable de construction, d'un absurde prenant forme à l'écran comme quelque chose de cohérent et de logique. C'est cela le travail de Dupieux. Et dès ce troisième long métrage, il a commencé à trouver une formule qu'il ne cessera dans l'avenir de remettre en question, mais en amenant le plus loin possible. Et si ici la forme est là, le tout fonctionne, mais on ressent comme souvent dans une première oeuvre, en tout cas ici une première oeuvre ambitieuse d'auteur, un besoin de poser certains éléments et de ne pas forcément les aboutir, et les emmener à fond dans la meilleure direction possible, comme s'il cherchait à faire de son cinéma une extension logique de son travail musical, résonant souvent comme barré, perché, mais en un sens presque inachevé. Comme quoi, l'ambition créatrice d'un auteur n'est propre qu'à lui-même. Et parfois ça ne touche pas tout le monde. Car s'il est indéniable que Dupieux est un auteur qui a sa propre logique, sa propre manière d'aborder les thématiques qui lui semblent chères, comme cela peut être le cas autour de la mort, de l'irrévérence, de l'absence de logique, de notre monde et de nous, êtres humains, tout cela questionne profondément le metteur en scène français, mais peut également sonner comme des thématiques lourdes et parfois trop denses. Ainsi je pense que pour certains, il est parfois complexe d'aborder en un sens sereinement le cinéma de Quentin Dupieux, comme si au fond, malgré son côté déjanté et assez loufoque, qui devait rendre son cinéma attachant, l'auteur français pouvait également laisser de marbre par une profondeur dramatique qui pousse à une certaine forme de mélancolie avant de s'amuser de tout cela. Et personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup chez l'auteur, mais qui me fait penser aussi qu'il n'est pas fait pour tout le monde et que cela le rend assez unique. Et cela, on le retrouve dans un métrage qui a signé son grand retour sur notre sol français, pour une oeuvre qui clairement a fait date dans sa filmographie. Une oeuvre qu'il a rendue accessible tout en épousant la base même de son cinéma. Un projet assumant une forme déjantée, porté par un fond beaucoup plus accessible qu'à son habitude, mais surtout emmené par un casting qui fera la grande force de cette épopée complètement loufoque, emmenant le cadreur d'une émission de télé à se mettre à la recherche du meilleur cri. Oui, oui, je vous jure, c'est bien le pitch de ce délire. Réalité est à ce jour considérée pour beaucoup comme étant le meilleur projet de Quentin Dupieux au cinéma. Une oeuvre aussi logique que finalement fumée, un pur plaisir pour les amateurs de l'absurde, mais avant tout un projet qui résonne comme la continuité cohérente d'un cinéaste cherchant à ce moment-là à se rapprocher de la France pour composer des aventures cinématographiques un peu plus accrochées à nos mœurs, pour emmener des personnages loufoques, comme ici, dans des situations nous poussant beaucoup plus à une identification directe de leur choix que dans ces précédents métrages où l'on pouvait ressentir une certaine distance secret entre eux et nous. En cela, il est indéniable que l'on retient ce film pour son ambition créatrice assez évidente et pour le fait surtout qu'il détonne au sein de l'univers de Dupieux. Car oui, on ne l'a pas encore évoqué, mais l'absurde domine la filmographie de cet auteur hors norme. Une absurdité qui ne domine pas simplement un postulat de base, comme un pneu tueur ou un cadreur recherchant le cri parfait, mais plus radicalement, cela se ressent dans la manière qu'il a de mettre en scène et en forme ses métrages, de construire le cheminement des actions de ses personnages, et de développer une tension, comique ou dramatique, omniprésente. Quentin Dupieux est un metteur en scène qui veut nous plonger dans ses délires, et pas simplement pour nous fasciner par ceci. Même si, en lui demandant, il aurait tendance à évoquer à quel point la manière avec laquelle il trouve ses pitches est aussi absurde que les pitches en eux-mêmes. Ce qui est un véritable paradoxe, mais sonne comme quelque chose de purement et simplement logique quand on connaît un peu le style du DJ, qui a depuis cherché le plus possible à jouer avec le lien qu'il peut entretenir entre le monde du cinéma et le monde de la musique, ce qui donne lieu à des oeuvres aussi absurdes que finalement cohérentes. Dans cette absurdité, qui donne lieu à des projets drôles, délirants, parfois noirs, mais toujours cohérents. Et cela, son dernier long-métrage sorti en salle le prouve à la fois d'une manière bien forte et également bien délirante. Un dernier film encensé, reconnu par beaucoup comme son oeuvre la plus ambitieuse, mais également comme un métrage d'une grande créativité visuelle et dramatique, cherchant à pousser une mise en abîme profonde de sa propre personne, en tant que cinéaste, au cœur d'une oeuvre obsessionnelle sur l'histoire d'un homme cherchant à la fois à entièrement s'habiller de dain, mais aussi à réaliser un film avec son manteau. Oui, comme tous ces autres films, Quentin Dupieux fait de Le Dain un projet qui ne semble avoir de sens que dans la tête du metteur en scène si l'on s'arrête à la base de son pitch. Mais que ce soit par la mise en scène, que ce soit par la forme que prend son récit, que ce soit par la performance habitée et loufoque de Jean Dujardin, tout sonne comme la parfaite mise en perspective d'un projet ressemblant à fond à la personnalité du réalisateur français. Et aujourd'hui encore, pour moi, c'est son film le plus intéressant, le plus abouti, le plus cohérent avec son envie de cinéaste et surtout le plus drôle et déjanté à regarder, cela est sûr. Et cette ambition, on la ressent une nouvelle fois dans son nouveau long métrage qui clairement signe à la fois un retour aux origines pour Dupieux, mais une envie aussi de vouloir aller dans une autre direction. Un projet résonant comme dans la pure logique de Au Poste et Le Dain. Une envie de faire les choses de manière courte, de manière cohérente, mais également avec un loufoque qui emporte tout le projet dans une direction presque savoureuse pour le spectateur. Et s'il est évident qu'il choisit aussi de se fondre dans le genre abordé par ces deux acteurs, le metteur en scène français semble à nouveau porter en lui une envie d'absurde et de loufoque. En attendant de voir si ces deux mecs paumés et cette mouche iront loin, mais il est sûr et certain que le cinéaste a une nouvelle fois envie de nous faire voyager au cœur d'un projet fumé, déjanté, allumé, presque autant que lui, pour un instant de cinéma qui semble se poser comme un point déterminant de sa filmographie et une envie de vouloir raconter un certain style d'histoire, se posant comme des fables modernes sans logique et cohérence universelle, mais respectant sa propre base, sa propre envie et ses propres choix. Un peu comme un auteur qui semble décidément ne vouloir rentrer dans aucune case, et en un sens heureusement, j'ai envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada